Bonjour, je suis Valérie et je suis enseignante en maternelle depuis un certain nombre d'années maintenant. Et c'est vrai que dans mon école je croise beaucoup de FS et de contractuels qui sont en demande de conseils pratico-pratiques et qui ne savent pas trop par où commencer pour gérer leur classe. Alors je me suis dit qu'avec ces petites vidéos j'allais essayer de les aider, de vous aider en partageant avec vous ma modeste expérience de plus de 20 ans en maternelle. J'ai décidé de commencer cette série de vidéos par les comptines ou jeux de doigts qui me semblent centrales en maternelle et finalement assez faciles à mettre en place en classe. Donc tout va se passer au coin regroupement de manière collective et en présentation directe. Essayez au maximum d'éviter les enregistrements tout fait. Je sais c'est bien pratique mais vous verrez que le débit de parole est beaucoup trop rapide pour les élèves et que du coup leur participation est moins active. Donc on se lance, on chante en direct avec ses élèves, on commence par des comptines et des jeux de doigts assez simples sur voix parlée et on se lance ensuite avec des chansons toutes simples sur des airs déjà connus. Vous retrouverez certaines de petites vidéos que j'ai préparées pour vous de façon thématique avec des comptines toutes simples qui vous permettront de vous lancer. Et puis vous verrez qu'à la longue vous oublierez que votre ACM vous écoute et vous profiterez de ce bon moment avec vos élèves. Pour apprendre des comptines, pour l'apprentissage des comptines, il vaut mieux le faire le matin avant ou après l'appel. Vous récitez une première fois la comptine toute seule et ensuite une deuxième fois où là vous évitez de dire la fin des phrases et ce sont les élèves qui vont compléter et vous la récitez une troisième fois. Bien sûr le principe de la mémorisation c'est que ce soit tous les jours voire plusieurs fois par jour. L'avantage des comptines et des chansons c'est qu'elles peuvent être utilisées une fois apprises un petit peu à chaque moment de la journée. où vous sentez que votre classe vous échappe et que vous avez besoin de recentrer l'attention de vos élèves avant la présentation des ateliers ou au moment du coin regroupement quand tout le monde est un petit peu agité. Donc n'hésitez pas, usez et abusez des comptines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !